Je me définis comme créatrice textile et brodeuse parce que brodeuse seule, ça peut être un peu réducteur. En fait, dans la broderie, on va travailler la matière, on va dessiner sur la matière, mais en fait, on va aussi également faire plein de transformations. Et moi, c'est ça qui me plaît, de pouvoir le teindre, le brûler, de pouvoir faire du thermoformage. Donc, ça va donner une empreinte indélibile à la matière. Elle va prendre un volume, une forme qu'on a souhaitée. Et on va aussi, des fois, contrarier les fils déjà préexistants par d'autres. Donc, ce n'est pas que de la broderie, c'est écrire ses propres dessins sur la matière. C'est un travail que je réalise pour le marché malaisien. Je reprends l'inspiration vraiment très arabesque et ornementale de leur broderie. C'est une soie sauvage que j'ai tinte artisanalement, qui me donne également des nuances de vert. Moi, je le destine principalement à de la décoration intérieure. Après, je présente toujours mes échantillons libres. Donc, le client, lui, peut se projeter sur du vêtement, de l'ameublement, de la galerie, etc. Au final, si on veut se réinventer, au maximum, on va toujours chercher à aller plus loin soi-même. Et après, moi, chaque broderie, forcément, c'est du temps. Donc, ce que j'aime, c'est que dans chaque broderie, j'apprends quelque chose de nouveau où je vais découvrir un aspect esthétique que je n'avais pas encore exploité. À l'heure actuelle, mes clients sont des créateurs émergents. Donc, c'est intéressant parce qu'on est à la même échelle. Moi, je travaille toute seule et en général, ils sont sur des petites équipes et ils ont besoin de petites séries. Donc, en termes de réactivité et de compréhension, on fonctionne très bien. Et ils sont aussi sur des collections qu'on appelle capsules où, du coup, ils vont vouloir étonner leurs clients par une ou deux pièces vraiment d'exception. L'idée, ce serait qu'en septembre, je puisse me rendre en Malaisie et présenter, du coup, mes dernières broderies prévues et conçues pour le marché malaisien. Mon atelier, je l'ai nommé Exélie. C'est un nom qui m'est venu pendant mes études. Exélie, ça signifie « Regards braqués en espéranto ». Regards braqués parce qu'à chaque collection ou à chaque échantillon, je vais braquer mon regard et mon intérêt sur un fait soit sociologique, philosophique ou esthétique. Alors, la Banque Populaire, ça m'a déjà apporté une structure au niveau de la construction de mon projet dans les années à venir parce que quand on travaille seul, on doit un petit peu gérer toutes les casquettes entre le créateur et le gestionnaire. Et d'avoir aussi un jury de professionnels hautement qualifiés où un échange riche s'est construit et il va se construire sur les trois ans. Et ensuite, me pousser à développer encore plus la créativité puisque je sais que si cette bourse m'a été accordée, c'est qu'ils espèrent des résultats. Donc, il faut que je réponde à ça et que je sois à la hauteur de cette bourse.